Ça y est, les deux sont jetés. Le Bénin va chercher sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023 aux côtés du Sénégal, du Rwanda et du Mozambique. Si les champions d'Afrique sont les grandissimes favoris du groupe L, beaucoup voient les écureuils les accompagner pour la phase finale. Il faut dire que cette poule est bien homogène pour les écureuils du Bénin. Les adversaires ne sont pas forcément de grande taille, à part l'exception du Sénégal. Le Mozambique aujourd'hui, qui se retrouve avec le Bénin à la quête d'une cinquième participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. En face également, le Rwanda, qui tient une seule participation après 2004. Je pense que les adversaires sont jouables pour le Bénin. Mais attention, les lions de la Teranga ne sont pas les seuls dangers dans la tanière des écureuils. Aussi absente de la Déné-Canne au Cameroun, tout comme le Bénin, les sélections du Rwanda et du Mozambique constituent des menaces l'une pour l'autre. Si le Bénin ne s'est pas fait, va se retrouver dans la même situation que la Canne, que lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au Cameroun. C'est-à-dire que lorsque le Bénin va se laisser battre à domicile, un peu comme ça s'est passé avec la Tanzanie au Bénin, ou aller concéder un match nul en Mozambique ou au Rwanda, ça va être compliqué pour le Bénin. Du coup, les trois équipes à part le Sénégal sont susceptibles d'être qualifiées pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, il faut maintenant parler du petit poussé. Que constitue le Mozambique ? Qu'on le veuille ou pas, c'est un outsider, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que cette équipe de Mozambique va se mettre dans cette peau d'outsiders ? Les deux derniers échecs du 11 national sont encore vivaces dans la mémoire des Béninois. La non-participation des écureuils à la Déné-Canne au Cameroun, l'élimination pour la course au Mondial Qatar 2022, que doivent donc faire les jaunes pour éviter une pareille désillusion cette fois-ci ? La première obligation qui leur revient, c'est de ne perdre aucun match à domicile, que ce soit face au Sénégal, que ce soit face au Rwanda ou au Mozambique, ne perdre aucun match à domicile. Je crois que la défaite concédée à domicile face à la Tanzanie lors de la campagne pour la Coupe du Monde a pesé un peu dans les résultats finaux. C'est de bonne guerre. Donc, à domicile, ils doivent être irréprochables et surtout prendre tous les points possibles. C'est bien possible quand on est le Bénin, quand on sait marquer, quand on sait bien défendre. Donc, je pense qu'ils peuvent le faire. Et là, maintenant, il va falloir, c'est vrai, on a connu une équipe d'élimination qui sait défendre. Il va falloir aussi se mouiller un peu dans la conservation du ballon et aussi dans la finition. Trois matchs, deux victoires, un nul, sept buts marqués, deux encaissés et une coupe remportée. Ainsi se présente le bilan des écureuils à Antalya Cop. Un résultat que le sélectionneur intérimaire Moussa Latounji a obtenu avec une équipe rajeunie et des plus jeunes qui, hier, ne disposait pas de tant de jeux conséquents. Les plus optimistes voient enfin une sélection qui a retrouvé la gagne. Mais suffit-il pour en faire une véritablement ? Je ne peux affirmer ça, mais nous voyons, en tout cas pour mon observation personnelle que j'ai faite, c'est qu'on voit une équipe qui se dessine déjà dans cet effectif-là. On est en train de voir également une génération qui est en train de céder la place à une autre. Maintenant, est-ce que cette génération a les coups des franches pour aller au front ? Il s'agit d'une compétition continentale. Les jeunes qu'on a intégrés, un certain Ayé Goum, Tosin Ayé Goum, un attaquant qui a scoré deux fois dans cette compétition de cette envergure-là. On a vu également le jeune Jezoué, qui n'a pas véritablement convaincu. Et puis bien d'autres, vous voyez, il manquera, il posera forcément le problème d'expérience, le problème de la grinta. Ces joueurs-là n'ont pas encore cette grinta, ils n'ont pas encore cette niac pour s'imposer dans une compétition continentale. Pour une bonne campagne, d'aucun pointe du doigt aussi la nomination d'un sélectionneur national. Quand Moussala Tundi est nommé en remplacement de Michel Dessuyé, les plus critiques le voyaient jeter en pâturage au moment où les plus patriotes décelaient en lui la capacité de redonner un nouvel élan à la sélection. L'unique buteur du Bénin à la Cannes, Tunisie 2004, est-il réellement l'homme de la situation ? Je pense, ma foi, que si Aliou Moussala l'a fait au Sénégal, si sur le continent, on en a dénombré assez, comme les diamels, elle m'a dit, à quelques différences près, si on peut citer les Florens et Benguet, si on peut citer, je crois, les Apia du côté du Ghana, si on peut citer les Aouis du côté de la Côte d'Ivoire, si on peut citer plein d'autres sur le continent, les Magasoubas du côté du Mali, et autres, ce n'est pas Moussa qui sera du reste, il a de la compétence, il est ancien joueur comme plein d'autres, il a déjà entraîné pas mal de clubs, il a commencé il y a longtemps, ce n'est pas un novice en matière de coaching. Le Bénin démarre sa campagne en mai prochain contre le Sénégal à Dakar, un adversaire dont il garde un mauvais souvenir. Qu'il vous souvienne, ce sont les lions de la Teranga qui avaient éliminé les écureuils du Bénin à l'étape des cas de finale à la Cannes Égypte 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada